Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous ? Alors, je vous ai quitté lundi dernier avec Dune, de Manon Farguetton, le tome de Le Choix, paru de l'édition Mango. Je l'ai terminé seulement hier, donc dimanche, parce que je n'ai pas eu trop trop le temps de lire la semaine passée. Ce qui fait qu'en fait, j'ai lu quasiment tout le livre dimanche à dimanche. Alors, je vous avais dit que j'étais très contente de retrouver l'univers de Manon Farguetton. Et ça s'est vraiment confirmé par la suite, parce que je crois que dans mon avis du premier tome, j'avais signalé en fait que c'était très bien, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, et que du coup, c'était un peu moumou, pour moi en tout cas, mais que ça me plaisait énormément quand même. Et là, je dois dire qu'il y a de l'action, et c'est très 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 bien. Manon ne nous laisse pas souffler une minute d'une rencontre pleine de péripéties. Et en fait, c'est extra, parce qu'on en veut toujours plus, et Manon nous le donne. Donc, c'est vraiment cool, et c'est un univers vraiment génial. J'aime beaucoup June. Elle sait prendre des décisions pas faciles, et elle le fait, elle mène sa petite barque, et elle essaye d'être indépendante par rapport aux veilleurs, aux gardiens. Et j'aime beaucoup, et bon, je pense que du coup, c'est comme ça qu'on s'attache à elle, mais ça marche vachement bien. Et moi, j'aime beaucoup Loki aussi, son frère, parce qu'il est très torturé, et moi j'aime les personnages torturés. Donc, il est encore plus que June, l'affrontement en lui, depuis que, dans le premier tome, si je vous racontes, c'est le spoiler, mais bon, dans le premier tome, il s'est passé un truc. Et depuis ça, en fait, il y a un affrontement en lui-même qui est... Du coup, j'aurais bien aimé que Maman l'aborde plus, même si c'est déjà pas mal. Et la façon dont elle l'aborde, même si c'est peu, ça reflète aussi le fait que Loki essaie de cacher cette situation à sa soeur, à June. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Non, c'est vraiment sympa, je vous le dis comme ça, mais la lecture, en tout cas, c'est vraiment sympa, parce que Loki... Donc, voilà, il y a de l'intrigue, on découvre tout en même temps que June. Enfin, moi, je me laisse de toute façon, généralement, complètement porter là où l'auteur veut m'emmener. Même s'il me fait faire des détours incroyables, je ne pigerai jamais qu'il me fait faire 50 000 détours. Moi, je suis où il m'emmène, et s'il doit m'emmener au bout du monde avant de me ramener à ma position de départ pour trouver la clé de l'intrigue, je me laisserai complètement bercer. Et donc, du coup, avec June, ça marche très très bien. Voilà, donc, un réel plaisir. Manon Fargeton a une écriture super, je trouve. Et du coup, en fait, d'avoir lu June, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais vous savez certainement que le troisième tome... Alors là, je ne sais pas du... Je ne lui ai pas demandé exactement, mais on n'était pas sûr d'avoir le troisième tome, parce qu'apparemment, Mango a décidé que non. Si vous n'allez pas publier la suite, eh bien, franchement, ne passez quand même pas à côté. Parce que, si vous avez moyen de l'emprunter, franchement, n'hésitez pas et découvrez Manon Fargeton, parce que c'est une auteure super. Elle est française, elle est jeune, elle est vraiment super gentille, et très sympa quand on la rencontre. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire sa première publication, Aussi libre qu'un rêve, parue aussi chez Mango. Donc, du coup, je pense que ça sera l'un de mes futurs achats, en attendant d'avoir le tome 3 de June. En tout cas, je le souhaite beaucoup de réussite à Manon. C'est un petit peu une de mes auteurs chouchous, parce qu'en plus, je m'entends quand même assez bien avec. C'est vraiment un plaisir de la rapproir à chaque fois. Et voilà, j'aime ce qu'elle fait et tout. Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment une de mes auteurs chouchous, et je vous encourage vraiment à découvrir June, et puis aussi son autre publication. Elle a fait aussi une petite nouvelle pour l'anthologie Cœur de l'eau, parue aux éditions du Riez. Donc, moi, je ne l'ai pas, mais je pense que je demanderai à Laina si elle peut me la prêter, parce que j'ai encore envie de lire du Manon Farguetton, même après June. J'étais très contente de lire ce tome, et j'ai hâte de lire le tome 3, et je lui souhaite de tout cœur de réussir sa vie d'auteur. Voilà. Et merci beaucoup à elle pour les petits voyages, là où elle nous emmène. C'est super sympa. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas encore commencé, parce que du coup, je voulais commencer hier soir, et j'ai regardé l'épisode 9 du Trône de Fer avec ma maman, et puis après, on s'est remis un peu dans Viking. Donc, on a fait une petite soirée série, donc je n'ai pas lu. Et je pense que ce soir, j'attaquerai Le Puy des Mémoires, donc La Traque, le tome 1, de Gabriel Katz, paru aux éditions Scrineo. C'est un livre que j'ai vite envie de découvrir. Je l'ai acheté aux Imaginales, en fait. Mais j'ai très envie de le découvrir, parce que j'en entends que des bonnes choses, et surtout de Lannina et de Mandy, qui ont toutes les deux vraiment adoré. et ayant rencontré l'auteur aussi aux Imaginales, qui est aussi super sympa, pour le coup, ça m'a donné envie de découvrir Le Puy des Mémoires. Du coup, je ne vous en parle pas trop, parce qu'il y en a plein d'autres qui vous en ont parlé. De toute façon, pour l'instant, comme je n'ai pas lu une seule lunette, même pas un mot, je ne peux pas dire grand-chose. Ensuite, je lirai, je ne sais pas quoi encore. Je n'ai pas vraiment décidé de mes prochaines lectures. Je ne sais pas si je continue sur les auteurs que j'ai vus aux Imaginales. Avec, par exemple, je pourrais lire Rue Farfaday. Ils me tentent pas mal. En plus, il n'est pas très gros. Donc, c'est de Raphaël Albert. C'est la collection Helios de Mémos. Alors, c'est leur poche. Ils sont très, très beaux, très bien faits. J'aime beaucoup le graphisme et la qualité qu'ils ont mis dans leur poche. Pour un petit mot comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais lire ça ou autre chose. Je ne sais pas vraiment quoi choisir. Il y a tellement de livres qui m'attendent. Vous voyez derrière que je ne sais pas trop. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Il reste qu'à tous et à très vite.